Regardez, il y a des photos avec Ronald McDonald, la l'ancienne, pourtant il n'existe plus normalement. Non, non, non. Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, le froid est de retour ! Franchement, c'est chaud ! Et alors aujourd'hui, je suis porte de Champéret à Paris, et je retrouve un individu... Qu'est-ce que tu fous là ? Non, ben... Tu te propres pour mes brigadiers à faire n'importe quoi dès le début ! Exactement, j'ai voulu faire la même chose que tes brigadiers, du coup, je les salue, et je leur dis, ben voilà, la conculée est là. Une source d'inspiration, tu sais que tout le monde veut rentrer dans la brigade des fast-foods, c'est un truc de malade. Lui, c'est Mehdi, alors Mehdi, on s'était vu une fois, il faisait plus chaud que ça, ouais, c'est clair. On était, je crois, en pleine canicule, et on avait mangé un plat bien fat, dans un restaurant des Pays de l'Est, chez Paprika, dans le 9ème. Trop bien, franchement, c'était trop trop bon, ce serait plus un genre de repas à manger là, aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, plutôt qu'avec les 40 degrés qu'il faisait à l'époque, c'était chaud. Bref, alors Mehdi, c'est marrant parce qu'on s'était vu ce jour-là, on avait fait une vidéo sur ta chaîne, que tu m'avais interviewé, et une vidéo sur la mienne, et le destin nous a rapprochés, puisque Mehdi est sur le live, il sera tous les jours sur le live, la chaîne dont je vous parle depuis quelques jours, qui s'est lancée, ça y est, patati patata, il y a eu le lancement. Oui, ça s'est lancé, il y a eu des petits bugs, mais ça va être mieux. Ça va être mieux parce qu'on arrive en fait. Mais grave, franchement, je vous dis, même les Energy Music Awards, tous les ans sur TF1 en prime time, il y a des bugs de ouf. C'est la magie du direct, et comme le live, c'est en direct, sur toutes les plateformes, ça va le faire. Alors Mehdi sera tous les jours à 17h, il aura plein d'émissions, et il sera avec moi le samedi. Aussi, oui, pour Food on Air. Food on Air, de 17h30 à 18h30, on va manger ensemble le samedi, ça va être une émission trop sympa. Et du coup, bon, on s'est dit, tiens, aujourd'hui on n'est pas loin des locaux, pas loin des studios, on va manger, on est Porte de Champéret. Alors, on avait prévu de faire un petit battle fast-food, mais ici, alors la Porte de Champéret, c'est pas trop le temple des fast-foods, tu sais. J'aurais bien fait un petit McDo versus Burger King, ou McDo versus KFC, tu vois. On va faire McDo versus... On a un McDo déjà. Déjà, c'est un bon truc. Après, il faut voir ce qu'il y a dans le coin, on n'est pas allé par là. Non, viens, on va aller voir. On va aller par là. Parce que du coup, il faut faire des enseignes, tu vois. Si tu fais un battle, c'est un battle entre les enseignes. Eh, mais là, il y a un Nabab en fait. Eh, voilà, il y a un Nabab. Nabab Kebab. C'est même pas Nabab Kebab, c'est Nabab... Tacos King. Ouais, parce qu'il y a deux franchises. C'est pas Nabab Kebab en fait. Oh, Tacos. Bah tiens, on va voir. Mais peut-être que Nabab, Tacos, ils font aussi des kebabs, je sais pas. Ah bah j'espère. À l'époque, j'avais testé. Alors, j'avais testé deux fois Nabab Kebab. Une fois au tout début, avant même de faire des vlogs. Et j'avais bien aimé. Et après, j'étais retourné. Et j'avais été très déçu il y a genre 3 ans. Parce que j'étais très fâché. Parce qu'ils faisaient des kebabs dans des cheese nans. D'accord. Et les cheese nans, il y avait presque pas de cheese dedans. Et ça... Ça, c'est pas bien. Ça, c'est ce genre de truc. C'est pas bien ça. Faut pas me la jouer comme ça. Faut pas lui faire ça à lui. Faut pas lui faire ça. Ça peut m'irriter. Bah il est énervé, je crois. J'en ai une petite larme là. Je sais pas si c'est le froid ou ça, mais j'en ai une petite larmiche. J'ai en train d'y repenser, tu vois. Tu vois là mon Flo, petite technique si on doit faire McDo après. On va y aller sur du mollo, tu vois. Et genre sur du mollo, je pense que je vais, moi, partir sur un burger, tu vois, chicken. Un petit burger. Pour comparer avec... Ok. Bah je te laisse faire le battle burger. Voilà. Et moi, je vais me faire un battle kebab burger ou je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment à McDo. On va voir. On va s'organiser. Vas-y, monte la cam. On a ce qu'il faut. Et alors du coup, pour un vrai battle, on doit manger en même temps. Donc du coup, on va discrètement emmener notre nabab à McDo. On va manger des rakan. On va manger McDo et en même temps nabab. Parce qu'en fait, là, ici, il y avait une table. Il y avait plein de monde. Ça serait trop vu si on arrivait avec notre McDo. Impossible. À McDo, normalement, ce sera plus discret. Je pense pas que le vigile va venir. Bah écoute, on verra. Au pire, on verra. J'ai déjà mangé dans un je sais plus quoi. Avec carrément rien du je sais plus quoi. C'était pas KFC. Ouais. Il connaît toutes mes vidéos, lui. Mais non, mais c'est comme ça que j'étais... Ouais, je crois, dans un KFC. Et pour manger des trucs qui étaient même pas KFC, mais il pleuvait dehors. Tu vois. C'était à Rip. Ouais, c'était à République. Tu vois, je peux faire un quiz sur mes vidéos. Tu connais mieux que moi, c'est ouf. J'ai une mémoire en place parce que j'ai une mémoire d'éléphant en fait. Alors, arrivé au McDo, qu'est-ce qu'il y a comme truc du moment là ? Du moment. Fait défiler... Le pas Big Mac. Le BLT bacon les tu-tomates. Ah, c'est comme un Big Mac, sauf que c'est pas un Big Mac. Bah, il rajoute, je pense, le bacon, non ? Ouais. C'est un Big Mac au bacon ? Ouais. De base, le BLT, c'est un sandwich américain connu, tu vois. Ah bon ? Simple, ouais. Bacon les tu-tomates. Et là, ils l'ont fait en mode Big Mac, j'ai l'impression. Encore en mode Big Mac, pas Big Mac. Déjà, moi, je prends ça. C'est obligé. Ouais, toi, tu manges pas de bacon ? Ouais, je mange pas de bacon. Dédicace à tous ceux qui mangent pas de bacon. Alors, toi, t'as quoi d'autre ? Moi, je sais... En fait, tu sais quoi ? Tu pourrais prendre un petit chicken pour comparer avec... Tu vois, ça va te faire beaucoup de chicken. Alors, non, parce que moi, j'ai mon sandwich. Faut que tu saches que je vais à McDo une fois par an. Et là, c'est mon une fois. Eh, bon anniversaire. Merci. C'est mon une fois. Et donc, quand je viens au McDo, j'ai une tradition. C'est... Et il n'y est pas. C'est lequel ? C'est le Big Testi. Il n'y est pas tout le temps. Ah, purée, il n'y est pas. Je quitte cet établissement. Ah non ! Il y a le petit fondu en ce moment. C'est tout petit. C'est tout petit. C'est deux euros, ce tout petit. Alors, déjà, je vais voir en menu, moi, parce que du coup, j'ai pas pris des produits. Je vais prendre un menu. On se concerte et on se retrouve. Ouais, ouais, parce que là, c'est compliqué. Du coup, depuis quelques temps, dans les McDo, maintenant, on peut choisir entre service à table ou retrait au comptoir. Ah non, 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 non. Et moi, je suis perso team retrait au comptoir. Ah bah, bien sûr. Nous, on est des vrais. Sinon, c'est pas du McDo. Tu viens pas au resto ? Tu vas au resto sinon. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout. Bon, ça y est, on est posé dans le McDo. Alors, on a donc notre McDo qu'on va vous montrer. Et là, il faut sortir le McDo discrètement. On sort notre nabam. C'est pour ça que tu n'as pas pris de boisson avec ton Coca. Exactement. Oula, j'ai pas pris le menu chez McDo parce que j'ai les frites et le Coca d'à côté. Des fois, il y a des gens dans les restos, ils voient l'assiette de l'autre, ils disent c'est quoi que vous avez pris ? Donc là, s'ils voient notre nabam, on va être obligés de leur dire que c'est pas ici qu'on l'a pris. Je suis désolé, c'est pas ici, c'est juste à côté. Mais dites pas McDo par contre, parce que nous, on va avoir des problèmes avec McDo. Alors, pour le McDo, on a pris quoi ? Toi, t'as pris quoi finalement ? T'as pris le... 280 original. Voilà, donc ça, c'est très connu. C'est très classique. Voilà, tout le monde connaît. Moi par contre, moi je vais tester le truc du moment, à savoir, déconne les tue tomates. Il paraissait beaucoup plus grand. En vrai ? Bah ouais. Il y a vraiment deux steaks ou il y a un seul steak ? Ah oui, il y a deux steaks. Ah mais j'ai oublié. J'avais oublié qu'au McDo, les steaks sont si fins que même deux steaks, ça fait pas l'équivalent d'un steak. Le 280 avec les deux tranches de tomates qui ne servent à rien, mais qui sont là. Le fromage, les oignons. T'as un steak plus épais toi. Oui, bah 280 grammes je crois. C'est ça l'idée du 280 grammes ? Exactement, exactement, c'est ça le truc. T'as vu ? Je sais pas s'il y a énormément... En fait c'est un Big Mac avec du bacon et... Ouais, c'est ça. Laitue et tomate, je sais pas s'il y a de la tomate. J'aurais dû prendre le Big Mac pour faire la différence. Et est-ce qu'il y a la sauce Big Mac ? Vous avez vu qu'ils vont commercialiser la sauce Big Mac à durée limitée pour tremper ses frites dedans ? Ils ont pas commencé, je crois pas ? Non, non, non. Il aurait fallu la prendre. Bon bah à la tienne. Tchin ! Bon allez, go, c'est parti. Je vous confirme. C'est exactement le Big Mac, juste qu'il y a du bacon et la tomate. Il y a pas une tomate comme ça je pense dans le Big Mac de base. Moi ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé un Big Mac, je suis très content. Et moi, il faut que je fasse attention de pas me tâcher, j'ai émission à 17h. Ouais, c'est vrai. Là on vous fait pas découvrir grand chose à part celui-là. Mais bon, on a la confirmation effectivement, c'est un Big Mac qui n'est pas un Big Mac, tout à fait. C'est rigolo. Mais c'est là où je me rappelle que, parce que c'est vrai que je mange plus à l'époque, quand j'étais jeune, dès que tu voulais manger un burger, c'était Quick, McDo, Burger King. Maintenant il y a plein de restos, même des grands restaurants qui font leurs burgers. Et en fait quand tu manges ça, tu t'aperçois qu'en fait, c'est un petit four, c'est une milliardiste par rapport à un vrai burger. Ça se mange en trois bouchées, c'est tout fin. Même dans les fast-foods aux Etats-Unis, je trouve que les burgers de base sont bien plus grands qu'ici les grands burgers. Par exemple chez Shake Shack, les burgers sont immenses. Mais McDo aux Etats-Unis, c'est pourri. Ah ouais ? McDo en France, c'est mieux que McDo aux Etats-Unis. Ah bah la qualité de la nourriture, peut-être ? Ah oui. McDo Estates, c'est un tromblon. C'est dégueulasse. Ici en France, par exemple, t'as le wifi dans les McDo. Mais aux Etats-Unis, non, parce que leur but, c'est que tu restes le moins de temps possible. Ici, moi je me souviens, quand j'étais jeune, McDo, on s'installait pour se faire les devoirs tout l'après-midi. Plutôt que d'aller à la bibliothèque. Même ma grand-mère, elle allait au McDo avec ses copines. Mais non. Vu qu'il est allé au truc du 3ème âge. Deuxième raison, hein. Donc du coup, on va partager le petit fondu. Ah en fait, c'est juste un steak avec... Oui, des petits oignons. Avec du... Ouais, voilà. En mode fondu. Ah, ça se casse très bien, ça. Tu vois ? Voilà. Oui, ça c'est 2€, c'est... voilà. Ils le font tous les ans, ça, je crois. Ah ouais ? C'est pas mal. Ah, c'est vrai qu'avec les petits oignons, il y a vraiment le côté un peu... Ah bah je l'aime bien celui-là, tu vois. Ah, montre. Ça change de raclette et tout. Ouais, je l'aime bien. C'est pas le sandwich de l'année, évidemment. On est à McDo. Un petit encard. Dans les petits encards. Ils le font toujours le croque McDo. Hum. Le croque McDo, j'ai eu ma période croque McDo. Tous les jours au goûter. Au début des années 2000. Ah. Donc chez Nabab, c'est pas Nabab Kebab, c'est Nabab King Tacos. Ils font aussi des tacos et des burgers. Donc des petits burgers un peu type McDo. Ouais, c'est ça. Là, tu l'as pris au poulet free celui-là. J'avais pas trop envie de prendre un tacos, bizarrement. Vu qu'on était à McDo... Alors d'ailleurs, puisqu'on parle de tacos, la première émission de Food on Air samedi de 17h30 à 18h30 sur le live. Ah. Allez vous abonner, allez checker les chaînes. J'en suis dispo partout sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, et ainsi de suite. Ça va être consacré aux tacos dans toute sa splendeur. À savoir, je suis parti enquêter dans la région de Lyon pour voir comment c'est parti ce phénomène de French Tacos. Et on parlera aussi du vrai tacos qui n'a rien à voir, les tacos mexicains. Et alors on aura des mexicains en plateau, chef mexicain et tout. Enfin, je pense que ça va être marrant. Il y aura une grosse surprise il me semble. Bah allez, il y aura une grosse production à l'américaine, voire même à la mexicaine. Voilà. Mais ça reste en Amérique. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, si vous voulez participer parce que du coup ce sera interactif, que Mehdi s'occupera de vous mettre à l'antenne, de vérifier le chat et tout. La communauté. Vous pouvez dès maintenant... Du coup, ils peuvent l'envoyer par mail directement. Ouais, alors ou par mail ou alors sur les réseaux du live, sur le Twitter avec le hashtag foodonair, le hashtag le live dès à présent. Vous nous envoyez vos commentaires, tout ce que vous voulez voir dans les émissions, etc. Et nous, on s'occupe, Florent et moi, de les faire passer en plateau. Et comme ça, vous participez aussi avec nous à l'émission. Exactement. Donc, si vous voulez participer à la première, vous serez en direct et tout. Voilà, si vous pouvez. Dès maintenant, on va notamment faire un débat. Forcément French Tacos ou Mexican Tacos. Dites-nous ce que vous en pensez dès maintenant et on vous rappellera peut-être samedi. Bon, allez, vas-y, mange ton truc. Le poulet, alors ? Pas du poulet reconstitué. Ah, si. En général, ouais. Ah, si, si. C'est pas très cher et tout. Je pense que ça, t'aurais dû comparer avec le McChicken. T'aurais dû faire un 100% poulet. On est pas loin du même poulet. Ah ouais ? Bizarrement. Au niveau du goût, on est pas loin du goût McChicken. Mais ils ont une mayonnaise, en fait, qui est un peu citronnée, tu vois, comme le McChicken. Donc, en fait, on s'en rapproche fortement. Je sais pas si tu reconnais les morceaux rouges, là. C'est la même tomate que t'avais dans l'autre ? En fait, c'est la tomate qui s'était fait la malle. Je l'ai rattrapée. Ah, tu l'as remis, parce que normalement, y'en a pas. Elle a voulu s'enfuir, mais avec moi, on s'enfuit pas, en fait. Une tomate ne s'enfuit pas. Bon, la viande de kebab de Nobap Kebab. Tu l'as goûté encore ? De la viande. De la kebab, hein ? À mon avis, ça arrive pas à la cheville du roi de Butakko. De la star du kebab ? C'est autre chose, mais voilà. La star du kebab. Là, je lis surtout, je pense que c'est de la viande, voilà. Oui. Elle est pas dégueulasse, hein ? Non, mais c'est toujours pareil, en fait. C'est pas que c'est dégueulasse, c'est qu'il y a toujours mieux. T'as reconnu cette tomate ? C'est la tomate qui était dans ton... Non, c'est pas la même. Là, la vraie question va être, y'aura-t-il du fromage partout ? Pour l'instant, j'ai croqué et j'ai eu le fromage. Ah, t'en as eu ? Ouais. Ça, c'est déjà bon signe. Ouais. Après, voilà, c'est des franchises et tout, donc tous ne se valent pas, quoi. Malheureusement, c'est ça le truc avec les franchises. Pour l'instant, j'ai du fromage à chaque bouchée. Bouchée parfaite de Cheesnane, hein. Hé, regardez, y'a des photos avec Ronald McDonald, la l'ancienne, pourtant il n'existe plus, normalement. Non, non, mais je pense que vu le style, c'est un peu dans les années 90 ou début 2000, tu vois. Et ils ont gardé les trucs collector. Tu regardes Ronald comme ça, il fait un peu flipper. Bon, le bilan, c'est qu'on ne s'est pas fait choper, on a pu manger notre navape kebab au McDo, mais nous avons bien fait les choses, car nous avons aussi mangé du McDo, donc voilà, on a le droit. Oui, oui, ça va. Après, c'était un battle qui n'en était pas un. Toi, tu peux dire entre ton burger McDo et ton burger... Entre le burger... Je vais partir sur le 280. McDo, reste fidèle. Je vois ce qu'il est classique, mais all this but goodies, tu vois, comme on dit. Bon, moi, je suis... Alors, kebab nabab est remonté un petit peu dans mon estime par rapport à la mauvaise expérience que j'avais eue. C'était plutôt pas mal, mais c'est vrai que bon, le Big Mac, là, agrémenté du petit bacon pour ceux qui en mangent, de la petite bacon, ça change pas grand chose, mais c'est sympa. En fait, je crois que Big Mac un jour, Big Mac toujours. Moi, ils ont beau à chaque fois McDo sortir leurs trucs collector édition limitée et tout, je ne suis jamais fan des nouveaux trucs. Par contre, quand je me mange un petit Big Mac, voire un petit cheeseburger, je ne suis jamais déçu. Eh ben oui. Je pense qu'on va se quitter là-dessus et qu'on va se retrouver du coup samedi à 17h30 sur le live. Mehdi sera là, je serai là, il y aura des invités surprises. Et vous serez là. Et vous serez là aussi pour débattre, car il y aura des débats. French tacos ou tacos mexicains. Voilà, on vous dira tout dessus. Et franchement, ça va être marrant. C'est pas une émission genre, je ne vais pas faire magnité, il ne va pas faire Michelin. C'est vraiment une émission. On sera dans une cuisine, mais ce sera funky, on va bien rigoler. Il y aura des surprises et des happenings et tout ça. Et des jeux. Et Koker, en vrai, pour une fois, on pourrait le faire ça. Un jour, un jour. Allez, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Il y a Mehdi qui a une chaîne aussi. Je vous mets les infos sur sa chaîne et son Instagram également dans un coin. Et puis, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Henner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Henner. A plus, tcho. Moi, j'avais fait mon anniversaire une fois à McDo et Ronald n'était même pas venu. Ça, c'est pas cool, Ronald. Ça, c'est pas sympa. Les enfants, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu penses qu'ils sont devenus tous ces gens ? Je sais pas. Il y a 20 ans. Je sais pas, mais je me souviens, c'était l'uniforme McDo de l'époque. Ils sont plus comme ça, maintenant. Non, non. Enfin, s'ils se reconnaissent, ils peuvent nous dire bonjour. Ils peuvent passer nous dire bonjour. Il paraît qu'ils ont arrêté parce qu'ils faisaient peur aux enfants. Il y a plein d'enfants qui ont peur des clowns, en fait.